Je voudrais simplement passer la parole d'abord à Jean-Louis Chaussade pour que vous nous présentiez un peu, disons, votre conception de l'eau en termes de passage, ce que vous expliquez dans votre note du volume à la valeur, en termes de passage d'une eau facile à une eau patrimoine, ce que ça signifie et comment est-ce qu'on met en œuvre ce changement ? Bien, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce colloque, à ce débat aujourd'hui. Alors, vous avez évoqué un premier sujet, qui est d'ailleurs le sujet corps de notre débat de cet après-midi, qui est le sujet sur la qualité et la quantité. Elles sont les préoccupations majeures des Français. Donc je voudrais recommencer par rappeler une très belle phrase d'Éric Orsena dans son livre que je vous conseille de lire, si vous ne l'avez pas lu, pour ceux qui aiment les problématiques de l'eau, qui s'appelle « L'avenir de l'eau ». Et il dit cette phrase, il dit « Au commencement de toute humanité est l'eau. Au commencement de toute dignité, de toute santé, de toute éducation, de tout développement est l'eau. Dans l'ordre des priorités, rien ne précède l'accès à l'eau ». L'eau est donc... Il n'a pas dit ça que de le dire, mais je pense qu'il faut le répéter, car ça va être un sujet majeur de notre discussion. L'eau est indispensable à la vie. L'eau n'est pas évidemment une marchandise. C'est un bien alimentaire. C'est un bien quotidien qui fonctionne selon les déterminants d'un principe d'incorporation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous buvons de l'eau, comme nous mangeons, les constituants de l'eau, nous les incorporons dans notre être. Il y a donc un rapport intime à l'eau qui est fait à la fois de besoins et aussi d'anxiété. Et j'oserais dire de plus en plus d'anxiété. Selon un sondage récent, 73% des Français estiment que dans 50 ou 80 ans, l'eau courante sera devenue un véritable problème. Les questions de la disponibilité et de la qualité de l'eau véhiculent en effet un certain nombre de peurs. La première peur, c'est la peur de manquer d'eau. L'exemple des coupures d'approvisionnement en été, le discours sur le réchauffement climatique, la raréfaction de la ressource dans certains endroits, la peur des sécheresses récurrentes, qu'il y en a tout près de chez nous, il y en a dans le sud de la France, il y en a dans le nord de l'Espagne, la peur aussi des catastrophes hydrauliques qui peuvent frapper de plein fouet des continents entiers. On l'a vu récemment avec l'Australie, par exemple. La peur des pollutions, pollution de l'eau, les pollutions connues, pesticides, nitrates, mais aussi ce qu'on appelle les pollutions nouvelles ou les pollutions émergentes chimiques dont on entend de plus en plus parler. Mais contrairement à la problématique de l'alimentation, comme c'est le cas dans les OGM, par exemple, on peut quand même regretter une absence de débat, mon sens débat public et de débat de fond sur le thème de l'eau. Il a fallu l'année dernière une campagne de communication audacieuse sur l'eau du robinet pour attirer l'attention de l'eau publique sur ce sujet. Donc je remercie la fondation Fondapol qui nous donne aujourd'hui les moyens de venir replacer l'eau dans la perspective de ses véritables enjeux. Cela répond également à une vraie attente des Français, je le redis, à croire les 170 000 contributions que nous avons reçues sur le site de la Lyonnaise des Eaux, dans le cadre d'une plateforme que nous avons appelée ID9 sur l'eau. Oui, la France est à la fois un grand pays hydraulique, qui était l'intitulé du débat de ce matin, et les Français ont soif de connaissances et de pédagogie pour s'approprier les enjeux de l'eau. On a vu qu'il y a encore du boulot à faire, parce que quand on voit les réponses, on est quand même loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire de la réponse à la réalité. Il faut créer un espace de dialogue pour fonder une communauté de l'eau. Deuxièmement, quels sont les vrais risques qui concernent la qualité et la quantité de l'eau dans notre pays ? M. Hartmann, qui va intervenir après moi, a très bien analysé dans son approche scientifique les enjeux pour la santé humaine qui sont liés à la production, à la distribution de l'eau potable en France. Alors en tant que professionnels des métiers de l'eau, nous avons la responsabilité d'un service public de qualité dont les piliers fondamentaux sont 1. la continuité du service, 2. le respect des normes sanitaires, 3. la maîtrise des impacts sur l'environnement. L'eau potable est en France le bien alimentaire le plus contrôlé. L'eau du robinet française est sans contexte. J'ai mis une des meilleures au monde. Je pense que c'est la meilleure au monde. Nous contribuons, grâce à nos savoir-faire et à notre ancrage sur le terrain, à maintenir cette performance, quitte à tirer la sonnette d'alarme quand cela est nécessaire, et à anticiper un durcissement à la fois des normes françaises et des directives européennes. En effet, malgré son climat tempéré, la France n'est pas à l'abri de mauvaises surprises concernant sa ressource en eau. Les risques que nous observons dans les territoires hydrauliques français sont les suivants. D'abord sur la quantité. Il y a une répartition géographique qui est inégale en France. L'eau ne manque pas dans notre pays, mais la ressource peut être ou mal exploitée, ou surexploitée, ou mal répartie, si bien qu'une vigilance accrue s'impose dans un certain nombre de régions. On constate d'ailleurs que plus la situation hydrologique est complexe et tendue, plus on fait appel aux compétences du secteur privé, dont les savoir-faire sont à même, de garantir un service de qualité et un approvisionnement sans rupture. Ensuite, on rentre dans l'air, à mon avis, des conflits d'usages structurels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, tous les usagers de l'eau – et je vais revenir sur ce terme – ont puisé dans la ressource sans jamais se préoccuper des besoins du voisin. Or, l'eau, mettons la rivière, a de nombreux usages. Pour l'eau potable, bien sûr, mais pour la ressource hydroélectrique, par exemple, pour la navigation dans certains cas, pour la pêche dans d'autres, pour le tourisme enfin, pour les prélèvements qui sont faits pour le refroidissement des centrales thermiques ou nucléaires. Et on constate que tous ces usages, aujourd'hui, risquent de se télescoper. Risquent enfin sur l'impact du changement climatique, qui peut avoir un effet sur la ressource elle-même. Quand on regarde ce qui se passe dans un pays comme l'Australie, ça fait 100 ans que les ressources diminuent, parce que ça fait 100 ans que la pluviométrie diminue. Bon, il faut donc savoir prévoir et anticiper des écarts de plus en plus grands entre les périodes sèches et les périodes de fortes précipitations. Enfin, risques sur la qualité. Donc l'état des lieux écologiques de l'eau en France montre des signes de faiblesse assez importants. Je pense que mon voisin de gauche en parlera. Aujourd'hui, seuls 45% des eaux de surface sont en bon état écologique. Ça descend à 16% si on parle des plans d'eau. 55% des eaux souterraines sont en bon état chimique. Et nous avons théoriquement... Je dis théoriquement, parce que je pense qu'on ne pourra pas y arriver, jusqu'en 2015, pour améliorer le tiers de ces masses d'eau, ce qui représente un effort financier, dit la Cour des comptes, de l'ordre de 25 milliards d'euros d'actions correctives à mener. Pollution sectorielle. Si l'industrie a considérablement limité son impact sur la qualité de l'eau, et des efforts considérables ont été faits, même si certains problèmes ponctuels peuvent subsister, c'est encore loin d'être le cas avec l'agriculture. Enfin, les pollutions nouvelles, dites émergentes, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont en fait une combinaison d'amélioration de la connaissance. Nous avons amélioré notre capacité d'analyser l'eau d'un facteur 1000 en 10 ans. Et en analysant l'eau, aujourd'hui, on découvre des produits qui n'y étaient pas ou que nous ne savions pas qu'ils y étaient il y a quelques années. Quand on combine ça avec la croissance de la population urbaine, c'est certainement des sujets sur lesquels il faut veiller. Troisième point maintenant, comment agir pour mieux préserver la ressource ? Alors, au-delà des réponses curatives ponctuelles, ces constats appellent une remise à plat de notre manière de gouverner, de produire et de distribuer de l'eau. Alors, je vois trois pistes principales. La première, c'est qu'il faut, à mon sens, refonder la gouvernance institutionnelle de l'eau. Pour faire simple, c'est passer du petit cycle de l'eau au grand cycle de l'eau, c'est-à-dire du cycle de l'eau que nous consommons et que nous restituons à la nature au cycle global qui va de la ressource à la ressource. Il faut certainement une gestion intégrée des milieux aquatiques qui nécessite un nouveau modèle de gestion patrimoniale, réunissant l'ensemble des compétences des acteurs publics et privés. Et il faut certainement aussi désigner une maîtrise d'ouvrage de l'ensemble du cycle, du grand cycle de l'eau, ce qui n'existe pas à ce stade et qui manque. Il faut pouvoir trouver de nouvelles sources de financement, car le principe historique de l'eau paie l'eau a montré ses limites. Il n'est absolument pas réaliste, par exemple, aujourd'hui, d'imaginer que l'agriculture va à la fois payer son eau et payer la pollution qui est, à cause de l'agriculture, restituée dans les milieux. Elle n'en a pas les moyens. Il faut donc trouver des choses qui soient plus fines que simplement l'application de l'eau paie l'eau. Mieux distinguer les différents usages de l'eau. Je l'ai redit tout à l'heure. Je voudrais insister sur un certain nombre de points qui paraissent de détail, mais qui sont des points importants. Je pense qu'il est aujourd'hui, pour réfléchir, faut-il utiliser par exemple de l'eau potable, traitée, ozonée, distribuée pour laver les trottoirs ? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. En réalité, la vraie question, c'est qu'il faut multiplier ce que nous appelons les vies de l'eau. Donc il faut utiliser plusieurs fois l'eau, soit en réutilisant l'eau, en la traitant à nouveau, soit en réfléchissant à la manière dont les meilleurs usages de l'eau peuvent être... Comment nous pouvons répartir les différences d'usage de l'eau entre les quantités que nous avons ? Nous avons, dans ce domaine d'ailleurs, si vous me permettez cette expression extrême, à choisir entre boire et manger. Pour faire un kilo de viande, il faut en gros 10 000 kilos d'eau. Pour faire une tonne de blé, il faut probablement 1 000 tonnes d'eau. Quand on regarde tout ça, on se rend compte que si on est 9 milliards sur la planète, si on se met à consommer de l'eau un peu, je dirais, sans y faire attention, nous ne pourrons pas boire et manger, tout simplement, et que des choix drastiques devront être faits. Donc il faut, in fine, maîtriser les modes de consommation. Il faut orienter les consommations d'eau vers, évidemment, plus de sobriété, en redonnant du sens au prix de l'eau et en jouant sur des signaux prix qui privilégient, évidemment, une tarification progressive. C'est-à-dire qu'il faut à la fois jouer sur le fait que l'eau est un bien indispensable et, en même temps, jouer sur le fait que c'est un bien dont la ressource est limitée. Il faut définir avec l'autorité d'élégante les contrats de performance environnementale et sociétale en faisant, c'est ce que je viens de dire, des critères de la variable de rémunération de l'opérateur, en jouant sur ces variables, de manière à ce que l'opérateur ne soit pas en permanence en train d'essayer d'augmenter les volumes si sa rémunération est simplement une multiplication du volume par le prix. Il faut enfin instaurer une véritable concurrence ciblée sur les enjeux environnementaux pour arbitrer entre les différents modes de gestion. Pour moi, en tous les cas, le débat ou l'enjeu de ce débat, il n'est pas idéologique, comme je l'entends souvent, mais il est environnemental. Il faut être efficace. Éric Orsena a encore raison quand il écrit, toujours dans son même livre, « L'eau est de moins en moins souvent un cadeau de la nature ». C'est presque toujours un produit manufacturé. Ça, c'est le traitement. En même temps qu'un service, ça, c'est la distribution. Cette production et ce service ont un coût. Un bien qui a un coût ne peut être considéré comme gratuit. Et j'ajoute que partout où il y a eu des essais d'eau gratuite, on a constaté deux phénomènes. D'une part, qu'il y avait un gaspillage effréné et que, comme toujours, ceux qui souffraient, ce n'étaient pas ceux qui avaient les moyens de se payer l'eau, c'étaient les plus pauvres. Et j'arrive à ma conclusion. Je suis désolé, j'ai peut-être été un peu long. Quel est le nouveau modèle que nous, ces environnements auxquels nous pensons ? C'est le modèle qui va du volume à la valeur. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ma contribution du volume à la valeur. Cette formule me paraît résumer le défi de notre siècle qui est de passer de l'univers de l'infini qui est celui, si vous me permettez de remonter un peu en arrière, de la Renaissance, où l'homme se sentait maître et possesseur et dominateur de la nature au monde complexe d'aujourd'hui où les ressources vitales dans lesquelles nous pouvons puiser se rarifient. C'est vrai sur l'eau, mais c'est vrai sur l'ensemble des matières premières. La perception de cette fin, cette finitude des ressources naturelles est sans doute la plus forte dans le domaine de l'eau parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Ça, c'est sûr que s'il n'y a plus d'eau à un endroit, il n'y a plus de vie à cet endroit. Donc il n'y a pas d'alternative au manque d'eau sur terre. En plus, l'eau sur terre, elle a un volume à peu près constant. Et donc il faut que nous fassions avec les quantités que nous avons. Il faut donc passer de l'air que j'ai appelé de l'eau facile à celle de l'eau fragile si on ne veut pas arriver dans celle de l'eau rare. Il faut maintenant adapter notre gouvernance. La France a toujours joué un rôle moteur au niveau international. Il y a un modèle français de l'eau qui a fait ses preuves, qui s'est d'ailleurs largement mondialisé, qui repose en grande partie sur un partenariat public-privé, sur la subsidiarité des responsabilités, sous la gouvernance multi-acteurs, la gestion par bassin, par exemple. C'est les Français qui ont inventé ces systèmes. Donc les acteurs français de l'eau ont vocation à le moderniser en accueillant, j'allais dire, toutes les bonnes idées, d'où qu'elles viennent, et en évitant de se figer sur des positions dures et des clivages, qu'ils soient idéologiques ou politiques. C'est un formidable challenge, d'ailleurs, dont nous allons évidemment discuter en 2012, parce que d'une part, en 2012, il y a des élections présidentielles, mais aussi parce qu'il y a le forum de l'eau de Marseille et que ces thèmes seront évidemment au cœur du forum. Moi, je voudrais simplement vous dire ce que je ressens à la fois en tant que patron de ces environnements et puis tout simplement un homme, vous l'avez dit, mademoiselle, qui a vécu les problématiques de l'eau depuis maintenant 30 ans. C'est qu'au fond, après le temps des discours, après le temps de la découverte des problèmes, arrive le temps des solutions. et je pense que nous et d'autres, nous sommes prêts à mettre sur la table ces solutions. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis Chossade, pour cette contribution. Je souhaiterais passer la parole à André Flageolet, qui, justement, a le point de vue, lui, du décideur public. On a ici un beau dialogue public-privé pour que vous nous parliez simplement de votre vision à vous et également de la façon dont vous la mettez en œuvre, dont vous l'avez mise en œuvre dans les différentes instances dans lesquelles vous participez. Oui, merci. Alors, en même temps que j'écoutais Jean-Louis Chossade, je me disais, mais je vais préparer quand même quelques notes pour cet après-midi. Je rebondis sur ce que vous avez dit. L'eau, c'est une matière première. Pas comme les autres, parce qu'elle porte une symbolique, etc., mais c'est une matière première. Et elle n'est pas plus importante aujourd'hui pour X milliards d'habitants qu'elle ne l'était pour Adam et Ève. Et donc la question est de savoir ce que nous faisons de l'eau que nous avons empruntée, que nous avons rendue et que nous n'avons pas traitée. Et l'autre question, éventuellement, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'en ont pas et qui aimeraient partager un peu de nécessaire de notre immense superflu. Ça, c'est une première question qui est simplement humaniste, mais qui touche un peu à mon premier métier, qui était celui de professeur de philosophie. En fait, pourquoi je suis arrivé à l'eau et pourquoi je me suis intéressé à cela ? Parce que la matière première, eau, pour moi, en tant que maire, était un danger permanent, étant donné que ma commune était, de façon récurrente, soumise à inondation. Et parce qu'elle était soumise à inondation, on s'est posé la question comment un désavantage, comment un handicap peut devenir une chance. Et donc, j'ai commencé à regarder, donc il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 15 ans, j'ai regardé la politique de l'eau en France et la politique européenne de l'eau en France. Si vous me permettez, la politique française devenue européenne et la politique européenne s'imposant à la France. Et si je dis cela, ce n'est pas par hasard. C'est parce que je continue à constater de façon dramatique et parfois énervée l'écart considérable qu'il y a entre notre discours et notre volonté de le mettre en application. La loi sur l'eau a créé les agences de l'eau. Elle a dit aux élus, vous avez le droit de lever des redevances. Aujourd'hui, nous sommes dans ce système coincé où nous avons le droit de lever des redevances, où nous levons des redevances, où nous disons que nous n'avons pas assez d'argent et nous constatons que nous ne sommes pas allés au sommon de ces redevances. Ça s'appelle du manque de courage politique. Parce que si nous avons voulu le pouvoir, il faut en assumer pleinement la responsabilité positive et négative. Quand je coupe le ruban d'une zone d'expansion de crues comme je vais le faire bientôt, qui va mettre quand même à peu près 280 000 m3 en cas de nécessité, je coupe un ruban en disant que cela a coûté 710 000 euros. Et vous avez payé, vous, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le PAPI, Programme d'action prioritaire de lutte contre les inondations, vous avez payé cette somme. C'est-à-dire que l'État, la région, le département, les collectivités et les particuliers ont payé cette somme. Et cette somme, c'est grosso modo l'équivalent de un an de dégâts. Et c'est bon pour 300-400 ans. Et donc si je dis ça, ce n'est pas par hasard. C'est parce que je voudrais qu'un jour, tout le monde réfléchisse sur ce que j'appelle la théorie des coûts évités. Coups, C-O-U-T-S. C'est-à-dire comment investir peu pour gagner beaucoup. C'est mes tuyaux qui fuitent partout. Il faudra bien qu'un jour, on pose la question patrimoniale à, tenez-vous bien, 35 000 services d'eau et d'assainissement en France. Certains font 20 habitants. Ils ne savent pas où passe le réseau. Et certains se contentent d'acheter de l'eau aux voisins parce qu'ils n'ont pas été capables de faire un château d'eau cohérent. Sachez que dans le Pas-de-Calais, 40 % des aires de captage d'eau, des châteaux d'eau, finalement, ont été arrêtés parce qu'on n'a pas pris le temps de protéger l'espace, parce qu'on n'a pas pris le temps de faire les travaux en temps et en heure. Et donc, on est allé chercher chez le voisin. Mais comme si, en tant que locataire dans l'immeuble, je venais chez vous chercher à la cuisine ceux qui me manquent parce que je n'ai pas eu le temps de faire mes courses. Si je donne cette image, c'est pour montrer que nous n'avons pas pris conscience que l'eau est un vrai produit, un vrai patrimoine, pardon, qui a une valeur intrinsèque, que nous dégradons de façon permanente depuis des siècles. Et je me souviens, reviens en écho souvent, et je le dis, reviens en écho ce que me disait le ministre de l'Éducation nationale du Burkina Faso à Mexico, si vous venez nous aider, par pitié, ne faites pas que l'eau soit gratuite. C'est un débat terrible en France sur les matières premières et les biens premiers. Je connais des gens qui veulent qu'on fasse un package global en disant, allez, l'eau, le téléphone, la téléphonie mobile pour les enfants qui vont en maternelle, c'est indispensable, donc on le met dedans. D'accord ? Voilà. Et ça, ça doit être gratuit, c'est l'accès au service dans une société moderne. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut donc impérativement que nous prenions un effort, que nous fassions un effort d'éducation à ces matières premières, c'est-à-dire à ce patrimoine. Parce que ce patrimoine, il n'est pas seulement naturel. Ce patrimoine joue dans l'entièreté de nos relations. Il joue dans la ville. Il joue dans la campagne. Et il joue pour l'ensemble des pollueurs que je vais vous donner par liste alphabétique. Je souligne le mot alphabétique. A comme agriculteur, C comme collectivité locale, I comme industrie, et C et P comme particulier. Nous avons chacun notre part de responsabilité. Nous avons chacun notre part qui consiste à dire que nous avons dégradé notre espace, alors que normalement, nous sommes aussi là pour le regrader, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, l'homme démoli, c'est normal, il est destructeur, destructo, disaient un certain nombre de philosophes, mais il est aussi création. Toute démolition est une création. Or, aujourd'hui, certaines démolitions ne sont plus que des démolitions. Et ce qui me frappe, c'est que nous avons tous les outils, tous, sans exception, aujourd'hui, nous avons tous les outils pour faire du bon travail. Et nous ne les connaissons pas. Qui sait que les sages ont été créés par la loi de 92 ? Que les EPTB sont possibles depuis ce temps-là ? Qui sait que les spanks sont obligatoires depuis quelques années alors qu'ils ont été mis dans la loi, non pas de 2006, mais aussi de 92 ? Et je suis certain, je ne veux pas vous faire de tes plaisirs, mais qu'un certain nombre d'entre vous ne savent pas que le spank existe. C'est le service public d'assainissement non collectif. D'accord ? 55% de la France seulement est reliée à un réseau. Or, les outils sont là. On a même osé les vendre à l'Europe sans pour autant les utiliser chez nous. Et donc, on arrive à un moment donné à ce que, dans la gestion équilibrée, que ce soit sur l'eau des rivières, à Mont-Aval, eh bien, en réalité, chacun défend son morceau de territoire non signifiant, à la fois sur la question des inondations, à la fois sur la question de l'étillage, d'accord ? Et que, le jour où il faut parler de la rivière, qui est finalement un lieu de vie, on n'en parle plus, parce qu'on n'a même pas créé le bassin versant nécessaire pour la gestion de tout cela. on ne l'a pas versé non plus, on ne l'a pas créé non plus, pour le milieu récepteur de l'eau qui est l'ensemble des milieux aquatiques. Alors, si je le dis de façon un peu pessimiste, c'est simplement parce que, il me semble, que nous n'avons pas réussi à ce jour à intégrer la population dans la compréhension de cette problématique patrimoniale et entre le représentant d'un groupe privé, M. Chausset, qui est à mes côtés et pour lequel je ne suis pas client, et le représentant des pouvoirs publics qui créent la loi, c'est-à-dire les obligations et les droits, il y a manifestement non pas un combat l'un contre l'autre, mais un combat l'un avec l'autre parce que nous avons perdu trop de temps. Et je peux vous lister toute la complétude des problèmes depuis l'insuffisance de fonctionnement de ce qu'on appelle les stations d'épuration qui ont failli nous voir par l'Europe condamnées au titre de la directive EURUS, au titre de la directive NITRAT, au titre de la directive CADRE, bientôt, où on a demandé des dérogations parce que nous avons des pollutions historiques auxquelles certains nous disent surtout ne touchez pas, on ne sait pas comment les traiter, ça coûte trop cher. Laissons tout ça en état. Mais également, simplement, au titre du droit d'accès pour chaque humain à un minimum d'eau et d'assainissement. C'est la question du Forum de Marseille. La question du Forum de Marseille, je ne sais pas la question de savoir s'il y a un forum alternatif ou pas alternatif, mais tout le monde s'en fout. D'un point de vue public et mondial, tout le monde s'en fout. Je m'excuse de le dire comme ça. La question est de savoir si nous aurons la capacité de faire chez nous et de dire aux autres qu'il y a urgence, que la guerre de l'eau est commencée depuis longtemps. Je veux dire, moi, j'ai participé à des travaux avec Eric Orsena. Je trouvais ça passionnant. Pourquoi ? parce que la question des matières premières – et je reprends globalement cela puis je vais m'arrêter sinon je ne peux pas répondre pendant deux heures. D'abord, je n'ai rien lu de tout ça. Mais ce n'est pas grave. La question des matières premières n'est pas que la question de l'eau. C'est aussi la question de savoir si on va continuer à remplir des décharges au lieu de chercher à réutiliser les matériaux qui ont eu une première vie et qui peuvent avoir une deuxième vie. Et derrière cela, et je terminerai là-dessus, il y a un formidable pari intellectuel. Ce pari intellectuel, c'est quoi ? Ce sont les pôles de compétitivité, c'est la recherche-développement. Ce n'est pas de savoir si c'est Suez, Veolia ou ceci ou cela qui a financé un chercheur. Le problème, c'est de savoir si le chercheur a trouvé. C'est ça qui est important. Et s'il a trouvé quelque chose pour la société, pour les individus qui la composent, dont nous sommes sur une dimension nouvelle qui est celle de l'exploitation intelligente avec retour positif, exploitation de l'eau, exploitation des milieux, exploitation peut-être même des nouvelles nourritures et certainement des nouvelles nourritures qui sont dans l'agro-marin, des nouveaux médicaments moins polluants qui sont dans l'agro-marin. Autrement dit, nous sommes en train de changer de civilisation. Et donc, je reprends, les agriculteurs, les particuliers, les collectivités, les industriels doivent se poser cette question. Comment je fais pour que l'eau, qui peut apparaître comme étant un bien cher, apparaisse comme une alliée ? Comment je fais, moi, en tant que consommateur, pour la rendre au moins aussi correcte que je l'ai eue, pour faire en sorte qu'elle ait une deuxième vie puis une troisième puis une quatrième ? C'est le sens d'une autre responsabilité qui est la mienne, qui est la responsabilité de président d'un comité de gouvernance éco-phito, c'est-à-dire en réalité de ce défi que nous menons avec les responsables agricoles, avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Comment faire pour qu'en 2018, nous utilisions 50% de pesticides en moins ? La flambée des matières premières ne nous aide pas, je peux vous le dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà quelques réflexions en désordre, mais je pense qu'après, on va pouvoir débattre un petit peu. Merci de votre attention. Applaudissements Merci.